Dans le cadre de son cycle de conférences, l'IRES a organisé le jeudi 13 février 2020 Une conférence autour de l'ouvrage que je viens d'éditer L'avenir de l'Europe est au Sud Co-édité avec l'association euro-méditerranéenne des économistes et le think-tank européen CEPS Cet ouvrage vise à analyser les évolutions du partenariat euro-méditerranéen Et son inscription dans le nouveau contexte qui existe aujourd'hui, qui entoure ces relations Aussi bien au niveau de l'Union Européenne elle-même Que au niveau du bassin méditerranéen Que également au niveau de son prolongement naturel et géographique Dans l'espace africain, dans sa globalité Et le tout bien entendu s'inscrivant dans les grandes tendances mondiales que l'on observe Il était donc intéressant de pouvoir analyser où en sont les relations euro-méditerranéennes Dans cette analyse globale Et d'essayer de déterminer des pistes d'avenir Compte tenu un des défis, nombreux, nombre grandissant d'ailleurs Mais également compte tenu de nombreuses opportunités qui existent Et de ce point de vue là, l'ouvrage vise à mettre la lumière Sur ce que j'ai appelé l'agenda positif pour la Méditerranée A savoir la mise en valeur des opportunités, des atouts De la jeunesse, de la société civile Des capacités économiques Du potentiel au niveau des infrastructures Et etc Dans ce contexte là Et dans l'analyse de cet ouvrage Et dans les débats Qui ont eu lieu Dans cette conférence organisée à l'IRES Le rôle central Structurant Du Maroc a été mis en évidence Le Maroc qui, sous l'impulsion de sa majesté Joue un rôle clé Et un acteur de référence Pour la définition de cet espace Europe-Méditerranée-Afrique Qui est en cours de construction Et dans lequel le Maroc, comme je le disais Joue un rôle central Un rôle clé Un rôle structurant Pour la définition De l'avenir de cet espace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada